... Bienvenue au Céquier, le pôle culturel de la ville de Reims, pour cette magnifique exposition Gérard Rondeau. Quand la maire de Reims m'a proposé d'exposer ici, je vous avoue que j'ai été très heureux. Il aime notre ville et il a raison, tellement notre ville est belle. C'est d'abord le monde qui est là, vu par le regard d'un grand artiste. Le monde dans sa beauté, mais aussi le monde dans ses souffrances, dans ce qu'il y a de moins beau, avec la guerre, avec les réfugiés. Et ce sont des photos qui datent un petit peu, mais qui sont malheureusement d'une cruelle actualité actuellement. Bien que ce soit des photos en noir et blanc, j'y trouve beaucoup de couleurs et un certain mouvement. Quand on est face à un lieu comme ça, sur ces terres, en Champagne, c'est un challenge encore plus fort que les autres. Et la première des choses pour aborder un tel espace, c'est avoir beaucoup d'humilité, c'est entrer dans l'architecture du lieu, en étudier les perspectives. Ce lieu, il magnifie tout ce qui est exposé. Il était vraiment fait pour ça. Et essayer de donner à voir ce que vous imaginez, en proposant un parcours fait certainement d'assemblages osés. On s'y promène, oui, volontiers. De façon à ce que les gens s'arrêtent, se posent des questions, s'interrogent. Le passage entre l'ancien, le renouveau et le questionnement. C'est des ambiances un peu dans le flouté, dans la façon de photographier les humains. On se rapproche quand même aussi de la peinture. Les petits formats, les grands formats, ça permet aussi de s'approcher, de revenir avec une chose écrite. C'est passionnant parce que justement, on ne photographie pas des tableaux, ça n'a pas d'intérêt, mais on photographie les gens regardant et donc la distance prise par rapport aux œuvres d'art, le décalage, c'est vraiment passionnant comme démarche. Moi, je pense que la vertu d'un accrochage est extrêmement importante. Merci, merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada